Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IGVOTE, lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, petit résumé, fut de champion, et on a joué avec plusieurs équipes pour nos 11 premiers matchs. C'est assez rare, enfin c'est même la première fois que je change autant d'équipes. Donc voilà, j'avais envie de tester des joueurs, et je suis parti sur celle-ci pour finir. Et comme vous l'avez vu dans le titre et dans les deux premières équipes, on a testé un nouveau joueur qu'on n'avait pas eu l'occasion de tester. C'est Cruyff, Johan Cruyff, la légende néerlandaise. On avait testé Ronaldinho la semaine dernière, et cette fois-ci c'est au tour du joueur hollandais de voir un petit peu ce qu'il donne. Du coup je l'ai placé en buteur, j'ai changé après, je l'ai mis en 10, et j'ai encore changé après, je l'ai placé sur un côté. Alors quand tu fais ça, au passage le but est joli, oui, pour un début c'est plutôt pas mal. Même si après on va un petit peu craquer, enfin bref, j'en reviens à ce que je disais. Mais en gros, quand tu commences à changer un joueur de poste comme ça, c'est déjà premièrement que tu ne connais pas trop le joueur. Et deuxièmement, c'est que ça ne va pas. Voilà, si tu changes, forcément il y a un truc qui ne va pas. Et vous allez vite comprendre que Cruyff, ça n'a pas été. Voilà, ça n'a pas été. Après je ne veux pas vous spoil. Mais déjà dans ce premier match, on va l'emporter 3-2. Il fait une petite passe D sur la dernière action, but de Saint-Maximin. Mais il ne marque pas. Voilà, il ne marque pas. Bon après ça peut arriver, ce n'est pas bien grave. On enchaîne avec du coup un deuxième match. A noter qu'on a aussi testé Valencia en version Endofera. Et je vous le dis d'ores et déjà, parce que de toute façon on ne va pas s'attarder dessus, il est éclaté. Mais vraiment, il est nul. Franchement, il est nul. Et puis voilà, pour la petite histoire. Le duo Kimpembe, non pas Kimpembe, mais Limbombé. Pardon, parce que je dis Kimpembe, parce que oui, je viens de regarder à l'instant. Le match du PSG face à Nice, commenté par Bruce et Braque. Au passage sur Bean. Et c'était vraiment un kiff de les entendre, franchement. Pour une première, ils ont été top, vraiment. Je ne sais pas si vous avez regardé. Au-delà du contenu du match qui était vraiment mitigé. Les deux là, franchement, ils ont de l'avenir. Et franchement, ça fait plaisir. Parce qu'en plus, on les connaît, on les regarde pour FIFA. Et de les voir pour du foot IRL, c'est incroyable. Enfin bref, on va revenir à la vidéo. Il y a aussi Robertson en rouge qu'on a testé. Je ne vais pas parler. Enfin, il est éclaté aussi. Franchement, il est nul. Il est vraiment nul. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention au premier but qu'on prend. Mais il est fautif à chaque fois, en fait. Niveau marquage, je ne le trouve pas bon. But de Cruyff, enfin, il était temps. Mais c'est vrai que Robertson, agressivité pas bon, détente pas bon. Ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. J'ai forcé, allez, 7 matchs avec. Et j'ai lâché l'affaire. J'ai remis Sandro. Vous avez vu, de toute façon, la dernière équipe que j'ai mise au début. C'est celle avec laquelle j'ai fini mes 11 premiers matchs. Là, on va inscrire un but plutôt pas mal avec Lim Bombay, qui est très fort au passage. Lui, par contre, c'est vraiment un kiff. On parlera à des autres joueurs après. Je ne veux pas tout vous dire alors que la vidéo a commencé. On n'est qu'à 3 minutes 50 de celle-ci. Cinquième match. Et là, ça va être assez compliqué. On va avoir ici l'action avec Saint-Maximin. Forcément, ça va hyper vite. Là, les Croquettes, on a vraiment joué ça un peu quand même. Je me rends compte. Pour servir Cruyff, pour son deuxième but, il me semble. En même temps, celle-là, tu ne peux pas la louper. Et à partir de là, je vais faire... Non, franchement, j'ai mal joué. Et je n'aurais jamais dû encaisser ce but. Et celui-ci, même si il n'y a un peu pas de chance. Mais non, franchement, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Et du coup, je vais perdre connement le match. Vraiment, j'ai pas mal ragé d'ailleurs. Mais c'est vraiment totalement de ma faute. Donc voilà, bien joué à l'adversaire. Il a su en profiter. Du coup, après cette défaite, c'était quand même interdit de perdre. Voilà, c'était quand même interdit de perdre. On est toujours sur ce côté droit avec ce joueur. Et on pourrait croire que c'est sa vidéo. Et pourtant, je vous assure les gars, je voulais vraiment faire bien avec Cruyff. Mais je n'y arrivais pas. Et celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Saint-Maximin. Vraiment, très fort. Et je pense que je vais même finir le full champ avec. C'est vraiment lui, en fait, qui m'a fait kiffer. Là, on va avoir quand même une action intéressante avec Cruyff. Mais je n'y étais pas. Voilà, là, le timing n'est pas vert. On n'a pas appuyé la deuxième fois au bon moment. Et là, je fais n'importe quoi. Je vous dis, ce début de full champ, plutôt pas extra. Même si le but est anecdotique, on va quand même l'emporter. Et du coup, ça montre une chose, surtout. C'est quand tu ne kiffes pas un joueur, en fait. Un pilier de ton équipe. Disons un joueur phare. Derrière, le reste ne va pas. C'est souvent comme ça. Je ne sais pas si ça vous le fait. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Si un joueur que j'ai mis dans l'équipe, qui est censé me carry, il fait de la merde. Je fais de la merde. Automatiquement, je fais de la merde. Et ça se voit dans mon résumé. Regardez, j'encaisse des buts. Je défends mal aux engages. Les engages, c'est typiquement le truc. Concentration, en fait. Si tu te concentres, tu n'en prends pas. Tu peux en prendre, toujours, bien sûr, de bons joueurs. C'est un maximum qui marque. Tiens, c'est bizarre. Je vous dis, c'est sa vidéo. Mais c'est vrai que quand tu manques de concentration, le truc que tu vas prendre direct, c'est les engages. Et regardez, 23ème, 4 buts, déjà, de marquer dans le match. On va passer en deuxième mi-temps. On va trouver Cruyff. Je n'ai même pas cherché à dribbler avec lui parce que je n'y arrivais pas. Du coup, je vais la passer. Et derrière, on va trouver Mbappé qui, lui, forcément, est très fort. Bon, pour info, ce n'est pas sa version Totti. C'est la version 91 qu'on a paquée. Il faut bien s'en servir, les gars. C'est une carte un peu inutile parce qu'on a le Totti. Mais j'ai quand même envie d'en faire quelque chose. Et regardez, on a fait nos 11 premiers matchs avec. Et c'est fort possible même que je finisse le fut de champ. 4-2. Là, on va encaisser un but anecdotique aussi. Pas tellement de chance sur l'action. Mais beaucoup de buts encaissés, vraiment. Et vous allez voir, les gars, ce n'est pas fini. La défense complètement à l'eau. Et pourtant, j'ai une bonne défense. C'est la même que ma grosse équipe. Un pénalty ici obtenu. Donc, à partir de là, il n'y avait plus Cruyff sur le terrain. On ne l'a pas vu. Franchement, c'est désolant, les gars. J'ai fait de mon mieux. Je n'y arrivais pas. Alors, je vais remettre directement la faute sur moi, pas sur le joueur. J'ai mal joué avec, tout simplement. Je n'ai pas su m'en servir. Ça serait trop facile de dire que le joueur n'est pas bon alors qu'il est sûrement très fort. Disons que je n'ai pas bien joué avec. J'aurais dû peut-être le tester avant, dans des matchs simples, par exemple, pour vraiment m'habituer à lui. Déjà, sur le terrain, et puis surtout à un poste, parce que je l'ai mis buteur, je l'ai mis sur le côté en MOC. Et c'est vrai qu'en fut de chambre directe comme ça, j'ai voulu beaucoup skiller avec. Et au final, j'ai pris masse de buts. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi avec le joueur. Donc forcément, ce n'est pas bon. Du coup, ce que j'ai fait, il restait deux matchs. Je les discarbe. Mais là, c'est plus de la connerie, c'est plus de la rage qu'autre chose. Parce que je n'y arrivais pas et j'avais envie de reprendre une équipe. Plutôt un joueur à la place qui me plaisait, à savoir Pelé. J'ai gardé Limbombé et Alon, comment il s'appelle ? Saint-Maximin, par contre. Et je peux vous dire que les deux, c'est un véritable coup de cœur. Vraiment, s'il y a bien deux joueurs qui ne montent plus dans ces équipes-là, c'est les deux. C'est Limbombé, il me semble, qui est à l'origine, je crois, de l'action. Et qui va nous permettre d'inscrire le cinquième but. On va trouver Balak, Kanté. Retrouver Balak. Et inscrire un but. J'ai aussi testé un autre joueur. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé. C'est Dabur. Le joueur du Red Bull Salzbourg. Qui a MOTM. Et qui a une carte vraiment très intéressante, je trouve. Donc, j'en ai profité pour le tester un petit peu. Après, je le faisais rentrer à l'heure de jeu. Je n'ai pas eu le temps de trop voir ce qui valait. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus. Mais il a l'air sympa. Franchement, il a l'air sympa. Maintenant, il faut voir sur la durée et sur plusieurs matchs ce qui vaut. Mais c'est une carte très difficile à placer. C'est pour ça que je le mettais sur le banc. Mais en tout cas, c'est toujours kiffant de tester des joueurs. Saint-Maximin qui marque. Encore un but qui est omniprésent. On va trouver Valencia et bien sûr Saint-Maximin encore une fois. Qui va décaler Pelé, Mbappé, puis Vinicius Junior. Voilà la petite action collective. Là, ça va être un match à sens unique. On va inscrire beaucoup de buts. Le mec n'y était plus. Il avait fait une petite équipe full Liverpool avec les anciennes légendes du club. Owen et Gerrard. Du coup, 4-0. Balak. Qui va trouver Kanté. Et là, c'est le craquage vraiment. Je l'ai tenté. Parce que, je ne sais pas, je l'ai tenté comme ça. J'ai éclaté de rire. C'est incompréhensible que ça rentre. C'est rentré. Voilà, j'ai juste venu la tenter. Comme ça, par pur dépit. Et elle est rentrée. C'est la seule que j'ai tentée. Elle rentre. Donc, ça se montre bien que ce jeu est cassé. Et que c'est n'importe quoi. Du coup, on enchaîne avec ce match. Et là, la petite chatte 1-0. Le CST de notre adversaire. Qui va bien réagir. Ici, avec Hazard. J'ai décalé le garnier. Il l'a vu. Sûrement. Et ça fait un partout. On va aller jusqu'au Prolong. On a galéré. Franchement, très mauvais niveau de jeu de ma part. Je suis vraiment désolé, les gars. En ce moment, ce n'est vraiment pas la grande forme sur Fugchamp. Du moins, en termes de qualité de jeu. Parce qu'en termes de bilan encore, ça passe. Parce que là, je crois qu'on est en 10-1. Si je ne te dis pas de conneries, il reste un match. On doit être en 9-1. Du coup, là, c'est le dernier match. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, je sais que vous avez connu mieux, les gars. Mais promis, ça va revenir. Ça va revenir. C'est juste que j'essaye de tester des choses. Je change d'équipe. Et c'est vrai que quand je change d'équipe, je ne joue pas aussi sérieux qu'avec ma grosse équipe. Parce que j'ai envie de m'amuser. Voilà, tout simplement. Et s'amuser sur Fugchamp, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas skiller sur Fugchamp sans être puni directement. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de vues. J'aurais joué vraiment mon jeu sérieusement. Je pense qu'on serait en 11-0 vraiment sans problème. Du coup, on est en 10. Après, c'est bien. Mais au moins, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on a testé des joueurs. Voilà, certes, ça n'a pas été concluant pour celui que vous avez en miniature. Mais ça a été concluant pour, par exemple, Limbombé et Saint-Maximin que je vais laisser jusqu'à la fin du Fugchamp. Bref, sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez testé Cruyff, si vous avez kiffé ou non. Histoire que je ne sois peut-être pas le seul à ne pas avoir kiffé. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.